1. Ne pas avoir d'horaire de travail Les designers indépendants, ils sont totalement libres d'organiser leurs horaires et de se concentrer sur la réalisation de leurs projets spécifiquement à ces heures où leur travail pourrait être beaucoup plus productif. Cependant, les concepteurs qui ne sait pas gérer son temps et ne pas fixer certaines heures de travail qui sont vraiment appropriées, elles sont en danger de perdre de la rentabilité. 2. Avoir une mauvaise gestion de l'économie Même si les designers sont assez organisés, ils n'auront jamais l'occasion de vivre de leur créativité s'ils ne réalisent pas planification détaillée de votre comptabilité. Il est nécessaire que les designers indépendants, avant même de commencer à travailler et de faire usage de leur activité professionnelle, soient clairs sur les procédures et dépenses la concernant, afin de s'assurer que son travail soit vraiment rentable. 3. Ignorer les préférences de vos clients Ce ne sont pas seulement les clients qui font généralement l'erreur de considérer les clients les graphistes experts dans leur domaine, les avoir comme des personnes totalement autonomes, mais à certaines occasions, se consacrer à ce métier pourrait conduire à commettre l'erreur de ne pas analyser correctement quelles sont les demandes du marché et même des clients pour lesquels cela fonctionne. Avec une étude préalable, il est possible d'éviter beaucoup de soucis et même d'éviter des retards possibles et indésirables lors de la livraison du travail. 4. Éluder le contact De la même manière qu'il est fondamental faire le premier contact avec les clients potentiels, maintenir une relation avec eux tout en développant le processus créatif impliqué dans le travail de conception, l'est également. Bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'il soit disponible tout le temps, la vérité est que les designers professionnels ils ne doivent pas éviter d'avoir des contacts avec leurs clients. Numéro 5. Laissez-vous inspirer par le travail des autres Laissez-vous inspirer par d'autres designs et informez-vous avant de démarrer un projet, dans certains cas cela peut être assez rentable, principalement en commençant dans le domaine des arts graphiques, cependant, avoir les connaissances les plus élémentaires et un peu d'expérience est nécessaire pour se différencier des autres designers, afin de survivre dans un secteur aussi compétitif que celui-ci. C'est exactement sa design au caractère totalement individualisé ce qui finit par amener un client à choisir entre un concepteur ou un autre. C'est la fin de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner aimer, commenter et partager. A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.